Donc c'est à partir de là, donc c'est dans la qualification de performance, on appelle ça les PQ, Performance Qualification, c'est la même chose en anglais ou bien en français, donc là vous allez vraiment vérifier que votre, par exemple votre équipement, c'est à dire là on parlait de HPLC, est-ce que votre HPLC, est-ce qu'il est performant, c'est à dire est-ce qu'il donne des résultats, des résultats répétables et efficaces. Là vraiment c'est important, répétable, généralement on vérifie par le RSD, Relative Standard Deviation, ou bien le coefficient de variation, d'accord, donc vraiment il faut vérifier. Et là l'efficacité, c'est à dire le tout, l'efficacité, par exemple vous avez un chromatogramme, vous avez l'efficacité de la colonne, c'est à dire vous avez le dosage, d'accord, le dosage du médicament, le tout. C'est à dire tout ça, il faut que ça soit vraiment fiable. Et là généralement, bon, on n'en a pas encore parlé, et on ne va pas en parler trop, c'est à dire que ça ne fait pas partie de ce cours, mais quand on parle de validation d'un appareil HPLC, ou bien de qualification d'un appareil HPLC, vous commencez par une, vous ramenez une gamme d'étalons. Vous avez une gamme d'étalons, d'accord, une gamme d'étalons. Par exemple, trois molécules, trois molécules, par exemple j'ai la caféine, j'ai le paracétamol, et j'ai ici par exemple l'acide benzoïque. Comme ça, je dis juste comme ça, d'accord, c'est un exemple. Cette gamme d'étalons, c'est des échantillons ACR, c'est des substances de référence, c'est des substances pharmacopées. Elles ont une pureté, on va dire, supérieure à 99,99, on va dire 900%, c'est des mollucs, c'est des échantillons ultra, ultra, ultra purs, à des concentrations connues. Connues, par exemple, on va dire, donc là vous avez des échantillons, donc vous allez préparer des solutions que vous allez injecter. Donc, ce que j'ai injecté dans l'instrument, ce que j'ai injecté, c'est-à-dire je connais, d'accord, je connais sa concentration, elle est connue. Donc, quand je vais obtenir un chromatogramme, quand je vais recalculer la surface, vraiment je dois trouver ce que j'ai injecté, d'accord. Si par exemple, j'ai injecté, on va dire, 0,01 milligramme par millilitre, par exemple. Quand je vais obtenir un chromatogramme, comme ça, puisque j'ai trois molécules, d'accord. 0,01 milligramme par millilitre pour chaque molécule, d'accord, pour les trois. Quand je vais, c'est-à-dire calculer, je vais calculer la surface et appliquer la loi, bon, on ne va pas trop détailler. Je dois vraiment trouver aux alentours de 0,01 milligramme par millilitre, par millilitre. Donc, on peut trouver 0,012, 0,009, d'accord. L'essentiel, je ne dois pas dépasser, on va dire, un intervalle de plus ou moins, par exemple, 1%. Par exemple, comme ça. Et là, c'est, par exemple, là, c'est le critère, là, c'est le critère. Donc, le critère d'acceptation, il me dit que les surfaces trouvées doivent être à plus ou moins 1% du résultat injecté, d'accord. Donc là, je pense que vous avez compris. C'est ça, la validation du procédé de, c'est-à-dire de la HPLC. Donc là, je vais revenir, voilà. Donc, j'espère que, bon, là, je pense que j'ai bien détaillé. Donc, le fonctionnement fonctionne sur la base des méthodes opérationnelles approuvées. Et, bien sûr, la QP doit suivre le passage réussi des QI et QO. Donc, la QI, si elle est réussie, on va aller directement vers la QO. Si la QO est réussie, on va aller directement vers la QP. Donc, supposons que la QI, elle était non réussie. Est-ce que je peux y aller vers la QO ? Non, on ne doit pas y aller. C'est-à-dire, on ne peut pas, c'est-à-dire que c'est interdit. Il faut vraiment que l'installation soit qualifiée. Si l'installation est qualifiée, on va aller vers l'opérationnel. Et la même chose, si l'opérationnel n'était pas validé, on ne va pas y aller vers la performance. Il faut vraiment que l'opérationnel soit qualifié. Donc, là, on a vu la qualification. D'accord ? Donc, la qualification, on a terminé, puisque là, on est en train de parler séparément. Donc, la qualification, on a vu la QC, la QP, la QI et la QO. D'accord ? Donc, bien sûr, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. J'ai mélangé un peu. Maintenant, on va aller vers la validation. Donc, la validation, on va définir la validation, c'est quoi ? C'est-à-dire, quand on vous pose la question, qu'est-ce qu'une, c'est-à-dire, pourquoi, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'une procédure validée ? Donc, c'est quoi la réponse ? C'est juste que c'est une procédure validée, c'est juste une preuve documentée. C'est-à-dire, vous avez un document. D'accord ? Un document qui prouve que la procédure, ou bien le procédé, c'est-à-dire, suivi pour la fabrication, ou bien pour le contrôle qualité d'un médicament, est en mesure de fonctionner de manière efficace et reproductible. C'est important. D'accord ? Donc, quand on vous pose la question, c'est-à-dire, supposons que vous avez, que vous êtes en train de fabriquer un médicament,